Vous avez aussi les aldéhydes, ce sont là aussi décomposés de groupes fonctionnels, ayant le groupe fonctionnel CHO, aussi ils ont ce groupe carbonyl CO, mais il est lié à un H. Ces aldéhydes, lorsqu'ils sont sous forme de suffixe, on termine avec AL, ou carbaldéhyde, on va voir quand est-ce qu'on va utiliser AL et quand est-ce qu'on va utiliser carbaldéhyde, ils sont sous forme de I-formile ou bien J-oxo lorsqu'ils sont sous forme de préfixe, c'est-à-dire de fonction secondaire. Eh bien, dans le cas des composés acycliques, observez le premier cas, propanale. Propanale. Est-ce que le carbone de l'aldéhyde rentre dans la même rotation ? Observez bien, 1, 2 et 3, oui, le carbone de l'aldéhyde rentre dans la même rotation. De la même manière, dans le second cas, le 2-méthyl-4-oxopentanal, le carbone de l'aldéhyde, rentre dans la même rotation. Eh bien, lorsque le carbone de l'aldéhyde rentre dans la même rotation, eh bien, on termine avec AL. Cependant, observez dans le second cas, le CHO, dans les deux cas qui suivent, cycliques, les deux CHO ne peuvent jamais rentrer dans la même rotation. Et donc, s'ils ne peuvent pas rentrer dans la même rotation, on est obligé d'utiliser le terme carbone de l'aldéhyde. Ce serait valable pour plusieurs fonctions, vous allez voir, carbone de l'aldéhyde, etc., etc. Donc là, dans le premier cas, c'est cyclopentane carbone de l'aldéhyde. Dans le deuxième cas, c'est le 2-bromo-cyclo-hexa-1-4-dienne-1-carbone de l'aldéhyde. Et pourquoi on met le 1 ? Parce qu'il faut indiquer que la position, que le carbone de l'aldéhyde, c'est une fonction principale et qu'elle a l'indice 1. D'accord ? Bon, s'agissant des nitriles, le suffixe est nitrile ou bien carbone de l'aldéhyde, même chose que carbone de l'aldéhyde. Quand le nitrile rentre dans la même rotation, c'est nitrile. S'il ne rentre pas dans la même rotation, c'est carbone de l'aldéhyde. Mais cependant, si le nitrile est secondaire ou bien sous forme de préfixe, c'est un i-cyanon. Très attention, c'est un i-cyanon. Vous avez de l'éthane nitrile, un, deux, être, auquel on ajoute nitrile. Ça devient éthane nitrile. Éthane nitrile. Observez là aussi que l'Union Internationale de Chimie Pure est appliquée. Je fais référence au A du Dien. Là, vous avez deux consens qui vont se suivre, le N et le N. Ils ont préféré couper entre ces deux consens avec un E. Tout à l'heure, c'était un A. Quand il s'agissait de Dien ou bien Trien ou bien Diine, il y avait le A. Maintenant, c'est le E. De l'éthane nitrile. Ou bien tout simplement de l'acétonitrile, qui est un excellent solvant en chimie organique. Vous avez le cyclohexane carbonitrile, puisque la fonction nitrile ne peut pas rentrer dans la numérotation. Vous avez comme fonction suivante la fonction amide, dont le suffixe est amide ou carboxamide. Même chose, amide, carboxamide. Mais quand elle est sous forme de préfixe, c'est un j-carbamowil. Carbamowil, c'est un terme très difficile à retenir pour les étudiants. Donc, il suffit de l'exercer deux, trois fois pour qu'il rentre en tête et ça devient facile. Donc, je répète, si la fonction amide est sous forme de suffixe, on termine avec amide. Si le carbone de l'amide rentre dans la numérotation, carboxamide, si le carbone de l'amide ne rentre pas dans la numérotation. Bien sûr, vous avez des exemples. Vous avez du méthane, du méthanamide, un seul atome de carbone. Il est couramment appelé formamide et c'est un solvant utilisé en chimie organique. C'est un beau solvant, le formamide. C'est un solvant qui dissout même les sels minéraux. Chose qui est très, très, très difficile. Mais il peut dissoudre un sel minéral. Vous avez une molécule simple à un, deux, trois, quatre atomes de carbone. Butane auquel on ajoute le terme amide. Un troisième exemple dans lequel vous avez cependant un radical sur le... Le N. C'est le N-méthyl, un, deux, trois et quatre, but, trois, N-amide. But, trois, N-amide. En trois, vous avez une double liaison. Pour changer un petit peu, les unités structurelles fondamentales n'ont pas resté sur le N. Là, il y a un N. Un troisième exemple dans lequel votre azote est deux fois substitué, c'est le N-n-diméthyl-méthanamide ou le diméthyl-formamide. Le diméthyl-formamide, là aussi, c'est un solvant organique qui dissout, là aussi, les sels minéraux. C'est le N-n-diméthyl-méthanamide ou bien tout simplement du diméthyl-formamide. L'essentiel pour vous, c'est de retenir la nomenclature systématique officielle, c'est-à-dire celle définie par l'Union internationale de chimie pure et appliquée. C'est le N-n-diméthyl-méthanamide, cependant, le diméthyl-formamide, c'est son nom trivial, ça m'étonnerait que vous pouvez le retenir. Mais si vous arrivez à le retenir, c'est très trivial. Un autre exemple dans lequel ce N est, sur ce N, il y a un radical CH3 et un radical éthyl. Toujours, un, deux, trois, comme chaîne principale, donc propanamide, c'est le N-n-méthyl-propanamide. Là, observez bien qu'il y a quoi ? Qu'il y a, qu'il faut suivre la règle de l'ordre alphabétique, écrire l'éthyl en premier, ensuite le méthyl en deuxième, N-éthyl, N-méthyl-propanamide. Comme dernier exemple, le dernier exemple, ça concerne le carboxamide. Vous avez une molécule dans laquelle vous avez une fonction amide, une fonction cétone et une fonction halogéne. La fonction principale, c'est la fonction amide. La fonction cétone est secondaire. Donc, c'est à partir de la fonction cétone, à partir de la fonction amide, que va commencer la numérotation. Le carbone, le premier carbone du cycle, qui est à côté de l'amide, c'est le carbone numéro un. Le carbone cétonique, c'est le carbone numéro deux. Le carbone porteur du BR, c'est le carbone numéro trois. N'est-ce pas ? A classer par ordre alphabétique, c'est le 3-bromo, 2-oxo, cyclopentane, 1-carboxamide. Carbo, quoi ? Carboxamide. Méfiez-vous, ce sont des termes qu'il faut savoir utiliser parce que c'est très important. On n'apprend rien. On n'apprend rien en chimie organique. On essaie tout d'abord de pratiquer pas mal de fois ces fonctions-là pour les retenir. et on les retient en faisant une différence entre les deux. Amide, c'est quoi la différence entre la fonction amide et la fonction acide carboxylique, la fonction estère, et ainsi de suite. Là, ce qui vient après, c'est la fonction estère. La fonction estère, et bien, comme vous le savez tous, la réaction d'estérification, c'est une réaction que vous connaissez déjà. Acide plus alcool donne estère plus eau. Si l'estère estère sous forme de suffixe, c'est ouat de R, ou bien carboxylate de R. Là aussi, vous imaginez que ouat de R, le carbone de l'estère rentre dans la numérotation, alors que carboxylate de R, le carbone de l'estère, ne rentre pas dans la numérotation. Sous forme de préfixe, c'est R-oxy-oxy-carbonyl. Vous savez tous, vous savez ce que c'est qu'un carbone, vous savez ce que c'est qu'un oxy, c'est un oxygène simple, R-oxy-carbonyl. Bien sûr, il y a des cas, il y a trois cas qui peuvent nous, si vous voulez nous aider à mieux maîtriser cette nomenclature. Dans le premier cas, votre estère contient deux atomes de carbone, n'est-ce pas ? Mais le R, lui aussi, il contient deux atomes de carbone. Le suffixe, comme on a dit, c'est ouat de R. Deux atomes de carbone, c'est éthanowatt, de R, R étant, c'est le radical du second oxygène, d'éthyl, ou bien tout simplement de l'acétate d'éthyl. Il est couramment appelé acétate d'éthyl. C'est de l'éthanowatt, d'éthyl, ou bien de l'acétate d'éthyl. Observez le second exemple. C'est un exemple qui est assez compliqué, dans lequel vous avez une fonction estère, une fonction aldi-de-terminal, côté gauche, et une autre fonction aldi-de-terminal. La fonction principale, toujours, c'est la fonction estère. C'est à partir de cette fonction que va commencer la numérotation. Vous avez un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois et quatre. C'est où l'aldi-de-lorsqu'il est secondaire, est appelé formile ou bien oxo. Dans ce cas-là, on va utiliser, dans le premier cas, on va utiliser le terme formile. Si on utilise le terme formile, on doit s'arrêter à quatre. Et comme ça, on aura deux et quatre. Un, deux, trois et quatre. Donc, trois, quatre, dix formiles. Un, deux, trois et quatre. Butanoate, de quoi ? De méthyl. Vous avez un méthyl. Ou bien, trois formiles. Si on veut utiliser le trois formiles, on n'a pas le choix. Cinq oxo-pentanoate de méthyl. Vous avez observé qu'on a ajouté un autre carbone, puisqu'on a utilisé le cinq oxo. Cinq oxo, le carbone de l'aldi-de-terminal rentre dans la numérotation. Et donc, on utilise le cinq oxo. Quoique, nous avons bien sûr une fonction principale qui est la fonction estère. Donc, faites très attention dans cette nomenclature-là, formile et oxo, que l'on va bien voir en TD. Le troisième cas, le carbone de l'estère ne rentre pas dans la numérotation. C'est normal qu'on va l'appeler cyclopentane carboxylate de méthyl. Carboxylate de méthyl. Et on arrive au cadre des acides carboxyliques. Les composés dans le groupe principal et CO2H sont appelés acides carboxyliques. Le suffixe est on commence par acide et on termine par oïc. Ou bien on commence par acide et on termine par carboxylique. Vous imaginez là aussi que l'acide oïc, c'est lorsque le carbone de l'acide rentre dans la numérotation. Carboxylique, c'est lorsque le carbone de l'acide ne rentre pas dans la numérotation. Préfixe, s'il est sous forme de préfixe, c'est-à-dire qu'il y a une fonction principale, plus principale que l'acide, c'est e-carboxy. D'accord ? Vous avez de l'acide méthanoïque, appelé acide formique. Vous avez de l'acide éthanoïque, c'est de l'acide acétique. Un des constituants du vinaigre, le vinaigre. Dans le vinaigre, il y a un peu, très peu d'alcool, beaucoup d'eau et un peu d'acide acétique. CH3, CO2H. Vous avez comme dernier exemple de l'acide cyclopentane carboxylique. Pourquoi ? Parce que tout simplement le carbone de l'acide ne rentre pas dans la numérotation. Donc, c'est acide cyclopentane carboxylique. Plusieurs exemples de composés polyfonctionnels, ils sont devant vous. Je vous conseille de les travailler chez vous et de vérifier leur nomenclature. Cependant, on va passer à la nomenclature des dérivés benziniques. Le benzène, C6H6, c'est une molécule cyclique à six chaînons dans laquelle circulent trois doubles liaisons. Ces trois doubles liaisons-là sont dites indiscernables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les cerner dans un endroit fixe puisqu'elles sont tout le temps en train de tourner. C'est pour ça qu'on met un zéro, un grand zéro à l'intérieur de ce cycle-là pour dire qu'il y a six électrons pi délocalisés. Six électrons pi que l'on ne peut pas localiser. Les dérivés du benzène monosubstitué sont simples. Il y a la manière triviale et il y a la manière de l'Union internationale de chimie pure appliquée. Celle de l'Union internationale de chimie pure appliquée vous dit de tout simplement prendre le benzène, la fonction qui se trouve sur le benzène sera considérée d'elle-même secondaire. Il ne faut pas la mettre sous forme de fonction principale. Prenez par exemple la première molécule. La première molécule, c'est de l'hydroxybenzène. OH, quand elle est secondaire, c'est hydroxy. Hydroxybenzène. Il est couramment appelé phénol. Phénol, c'est sa nomenclature triviale. Rappelez-vous de l'homenclature triviale. C'est une nomenclature qui est adoptée par l'Union internationale de chimie pure appliquée. Vous avez de l'aniline. Ou bien de l'amino-benzène, tout simplement. Vous avez du toluène, nomenclature triviale, ou bien du méthylbenzène. Vous avez du carboxybenzène, ou bien de l'acide benzoïque. Vous avez du cyanobenzène, ou bien du benzonétrile. Cependant, vous avez du formal, du formylbenzène, ou bien du benzaldiïde, etc. Moi, je vous conseille de bien retenir l'aniline et le phénol. L'hydroxybenzène et l'amino-benzène, puisque ce sont deux molécules que l'on va largement utiliser. Un peu plus tard, dans l'avant-dernier chapitre. Compte aux dérivés benziniques dissubstitués. Eh bien, dissubstitués. Déjà, il y a un substituant. Il y a un, on va ajouter un autre substituant. Donc, trois positions possibles. Un, deux. La position un, deux est appelée pour le deux orto. La position un, trois. Pour la position trois, est appelée méta. La position un, quatre. Pour la position quatre, est appelée para. Notez P. Donc, un, deux. Un, deux. La position deux est notée orto. O. Un, trois. Méta. Notez M. Un, quatre. La quatre. Notez P. Para. Vous avez quoi? Vous avez, je prends un exemple. Le plus simple, c'est le phénol. Le phénol, prenez la deuxième molécule. En, en N2. N2. Un, c'est le OH. Deux, c'est le NO2. C'est du O-nitrophénol. O-nitrophénol. Ou bien, deux nitrophénols. O-nitrophénol. Ou bien, deux nitro. Un, hydroxyphénol. C'est la même chose. Prenez la molécule suivante. En, le OH, il est en position O. C'est l'ortho-hydroxybenzoïque. C'est l'acide ortho-hydroxybenzoïque. Ou bien, de l'acide salicylique. Un des précurseurs de l'acide acétyl salicylique qui est l'aspirine. L'aspirine que l'on consomme, que l'on achète pour les maux de tête. Un troisième exemple. Toujours l'acide benzoïque sans le chlore. Le chlore, il est dans quelle position? Ortho-méta. C'est le métachloro-benzoïque. Donc, trois positions essentielles. La position 1-2. 2 est appelée ortho. La position 1-3 est appelée méta. La position 1-4. La 4 est appelée para. C'est l'exemple 1. C'est le paraméthylbenzaldiïde. CHO. Vous cachez le méthyl. C'est du benzaldiïde. Avec le méthyl, c'est du paraméthylbenzaldiïde. Quant aux dérivés benzoïques pour les substituer, lorsqu'il faut nommer les dérivés benzoïques pour les substituer, il faut numéroter les six carbones du cycle en général à partir du carbone fonctionnel de telle sorte à donner les indices les plus bas aux substituts. Là, le carbone fonctionnel, dans le premier cas, c'est le carbone acide. Benzoïque. Donc, vous avez le choix entre aller vers la gauche, puis aller vers la droite. En allant vers la gauche, le méthyl aura l'indice 2. En allant vers la droite, le chlore aura l'indice 3. Il faut aller vers la gauche de telle sorte à ce que vous avez les indices les plus bas. Donc, vous avez l'acide 5 chloro-2-méthylbenzoïque. Quant au deuxième exemple, le méthyl et l'éthyl occupent les positions 3 et 5, c'est le 3-éthyl-5-méthyl-aniline. O-H, c'est le phénol, le phénol. Donc, en 2, vous avez un nitro, en 4, vous avez un méthyl. C'est le 4-méthyl-2-nitrophénol. C'est le 4-méthyl-2-nitrophénol. Sur ce, est terminé cette séance de nomenclature. Bien sûr, la prochaine fois, on va s'attaquer à un nouveau chapitre. Vous allez, on va essayer de faire des applications de ce que nous avons vu jusqu'à présent concernant ce cours de nomenclature. On va essayer de vous donner plusieurs molécules pour pouvoir mieux cerner, si vous voulez, pour pouvoir mieux capter le maximum de définitions de règles concernant ce cours-là. Je vous remercie. À la prochaine. Je vous remercie.